Chers frères et sœurs, je vous salue. Je suis Samy RADB. Suite au décès de Maëlleba, la généphobe, Maëlleba, c'est la même qui déteste les militants et les militantes du RADB. Celle-là même qui souhaitait la mort d'autrui. Celle-là même qui se réjouissait de la mort de certaines personnes ici en Côte d'Ivoire. Maëlleba, celle pour qui la politique n'avait pas de frontières. Maëlleba, celle pour qui la politique était son gagne-pain. Maëlleba, celle pour qui en politique il n'y a pas de pitié, ni la maladie, ni rien ne faisait en tout cas défaut à elle sa politique. Suite à sa mort, je vous présente le degré d'hypocrisie des souris, l'hypocrisie de cette opposition ici en Côte d'Ivoire. Je vais vous démontrer à plus peu que les souris sont des véritables hypocrites. Ils ne sont jamais avec quelqu'un de cœur. Ils sont toujours de cœur avec quelqu'un sous forme, sous la forme. Sinon, dans le fond, ils ne sont jamais de cœur avec quelqu'un. Je vais vous démontrer l'hypocrisie de cette pouviace, cette prostituée de qui la même ? Il n'a oublié son nom ? Elenor Kwame, la prostituée des souris. Regardez sa vidéo et revenez comment elle pleure. Elle fête la mort de Maëlleba à travers ses pleurs hypocrites. Écoutez. aidez-moi, aidez-moi. Je ne comprends pas. Pour vous démontrer que c'est une véritable hypocrite et qu'elle est à l'image de son mentor, le tueur d'ivoirien, le mécriant et le bandit en fuite. Hé hé, chers frères, l'hypocrisie des souris. Il mange avec toi. Il dorme avec toi. Il se réveille avec toi. Il chante avec toi. Il danse avec toi. Alors que dans leur fond intérieur, ils ne t'aiment pas. Ils ne peuvent pas t'aimer. Leur seule conviction, leur seul but, leur seul objectif, c'est de déstabiliser la nation. Donc à chaque fois, toutes ces personnes-là qui veulent atteindre à Alassane Ouattara et à son gouvernement, eux, ils sont avec toi. Ils font tes éloges. Ce sont des bandits spirituels, des méchantes personnes. Les souris sont des personnes à ne pas associer à la nostalgie politique ivoirienne. Et aucun bon politique ne devrait se rallier à ces personnes maléfiques, à ces démons engagés. Ça, c'est de la sorcellerie. Écoutez encore en profondeur les pleurs hypocrites de Madame Eleanor Kwame, cette prostituée qui a oublié sa vocation, qui a échoué dans sa fonction d'actrice comédienne. Aujourd'hui, elle veut faire de la politique. Et elle a suivi le mauvais mentor. Le délinquant en fuite, à l'impression de M. Gung Kivafrisso, le déstabilisateur, le mécriant, j'ai fait écouter ses pleurs hypocrites, ses pleurs d'assassinat, ses pleurs de désolation, ses pleurs de la sorcellerie. Elle fête, au contraire, la mort de Maëlle Barre. Et c'est bien fait pour cette Maëlle Barre. Moi, c'est seulement pour Maëlle Barre, je n'ai pas de compréhension. Sa mort ne me fait ni chaud ni froid. Parce que Maëlle Barre n'était pas un exemple. Maëlle Barre, c'était véritablement une personne méchante et mauvaise. Chez frère, écoutez Eleanor Kwame encore, dans ses pleurs hypocrites. Je te dis si ils veulent que tu prennes ta réanimation pour m'assurer. Tu restes vivant. Maëlle Barre, voici, voici, voici. Avec la politique de Côte d'Ivoire, on aura tout vu. Je vous ai dit, ne vous associez pas aux sourouisses. Ne soyez jamais avec les sourouisses. Ne mangez pas avec eux. Ne parlez pas avec eux. Ne chantez pas avec eux. Ne dansez pas avec eux. Ne parlez pas de politique avec eux. Ceux-là, c'est des méchantes personnes. Les sourouisses-là, c'est des délinquants. Eux-là, ils ne connaissent pas la politique. Toi, ton souhait est que Babo revienne. Ou que Babo récupère le pouvoir. Mais eux-là, leur souhait est que Ouattra meurt. Et que, ça dit, on déstabilise le pays. Et qu'on renverse le Ouattra par les armes. Leur souhait, c'est ça. Chez fré, les gars, prêtez attention. Les sourouisses ne sont pas vos alliés. Exemple, celle qui est en train de pleurer maintenant. Je vais vous montrer sa vidéo. Suivez sa vidéo. Elle pleure. Elle là. Elle pleure. On sait qu'elle a mal. Elle là. Elle est gosse. Mais elle n'est pas gosse. Quel que soit le problème qu'elle est liée, elle là. On sent qu'elle est touchée. Silencieusement, on sent qu'elle est touchée. Écoutez ses pleurs. Et vous allez faire la différence entre ses pleurs et les pleurs d'Elenor Kwame. Et Eleanor, vous savez qu'elle a supprimé la vidéo. Et maintenant, on a dit à récupérer. Ça, c'est de la sorcellerie pure. Héhéhéhéhéhé. Que quelqu'un me dise, je ne comprends rien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que nous avons fait ? Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ça ? Que quelqu'un me dise. Je vous demande juste, juste, de prendre quelques minutes d'observer le visage d'Elenor Kwame lorsqu'elle pleure. Aucune larme. Aucune douleur. Aucun signe de douleur sur son visage. On sent qu'elle a fait de la comédie. C'est pourquoi, après, elle a supprimé la vidéo. Elle a fait de la comédie. La mort d'un être humain. La mort de quelqu'un que tu appelles ton allié politique. ça c'est délai c'est de l'hypocrisie absolue l'hypocrisie le plus haut niveau c'est chez les souris écoutez encore suivez son visage suivez très bien le visage de le nom kwame vous serez étonné les souris sont à l'image de leur mentor suivez la vidéo encore regardez très bien son visage suivez très bien je t'ai dit c'est vrai que tu parles franchement je ne peux pas compatir à la douleur ou à la mort de maeleba vous me suivez la haine qui l'animait le dégré des zénophobie qui était dans son sang jusqu'à vouloir souhaiter la mort d'un individu écoutez d'abord la vidéo de maeleba et vous serez pourquoi moi sami radp je peux pas compatir à sa mort donc suivez la vidéo et après nous allons revenir sur l'hypocrisie engagée des souris j'ai frère la souris là putain ils sont à l'image de leur mentor je vous le dis mais depuis là on ne le voit pas on voit pas les photos ah d'accord pour lui seulement là hé hé il n'a qu'à annoncer que watra est douf pour lui là passons je vais danser erreur de quelqu'un qui va venir sur mon direct pour dire bon appétit mon fils vous s'en est bon appétit le jour que watra va qui va douf j'aime mettre musique mes voisins vont dire mais elle a quoi la dame ils vont confirmer c'est qu'elle est dans le couloir c'est ça là ils sont en train de dire mais nous on est assis on attend ce jour l'on va aller ça pour vous dire quoi très simple nul ne devrait s'associer à ses souris bandit jeffrey militant du radp leur est venu pour nous d'être juste d'être droit parce que aujourd'hui ceux qui reviennent au pays là ils ne viennent pas pour du n'importe quoi ils viennent récupérer le pouvoir pour prendre le pouvoir en démérite 25 c'est pour nous devons être sur la droite ligne et laisser l'hypocrisie de ces souris là les souris peut pas faire quelque chose aujourd'hui là quand pas de l'opposition là les souris sont pas comptés déjà on les calcule pas on les connaît pas leur jeu hypocrite là ça va forcément les rattraper parce qu'ils sont à l'image de leur mentor camarades moi c'est sami radp vous soutenir pour soutenir le radp soutenir la côte d'ivoire et j'y serai toujours contre vent et marée pour toutes ces personnes là qui vont essayer de déstabiliser la république à très bientôt chef et merci